Bonjour, loi d'homme, convention des signes, différence de potentiel, DDP. Considérons l'élément du pôle AB, l'élément R. Il est possible d'examiner la différence de potentiel. Donc, la différence de potentiel de R, c'est VA moins VB. VA moins VB. Ou VA potentiel de A et VB potentiel de B. Ou la différence de potentiel VB moins VA. Et vice versa, c'est-à-dire qu'on peut changer la flèche et on aura VB moins VA. Il est évident que si l'une est positive, l'autre sera négative. Donc, on symbolise la DDP, la différence de potentiel choisi. Soit VA moins VB ou VB moins VA par une flèche. Il y a toujours une flèche de V. Et par une lettre. Par la flèche et la lettre. On peut choisir une lettre. Par exemple, ici, V. Exemple, V. Dans ce cas, il y a deux cas qui se présentent. On a deux cas qui se présentent. On a dit VA moins VB ou VB moins VA. Premier cas. VA moins VB. Et A moins VB. La flèche est côté A. Donc, la flèche signifie... La flèche dirigée de ce côté, de B vers A. L'on considère la DDP VA moins VB. Donc, V égale VA moins VB. Deuxième cas. La flèche dirigée de A vers B. De A vers B. Signifie que l'on considère la DDP, c'est-à-dire la différence de potentiel, VB moins VA. Donc, V égale VB moins VA. On peut remarquer que VA moins VB égale aussi à moins VB moins VA. Parce que si on enlève la parenthèse, on a moins VB et plus VA. Donc, VA moins VB. Par exemple, par exemple, ce montage. On a la flèche qui est dirigée de B vers A. Donc, la différence de potentiel, c'est-à-dire la force électromotrice de cette batterie, est égale à VA moins VB. Parce que la flèche est dirigée vers A. Pour, par exemple, E, c'est-à-dire la force électromotrice de cette batterie, égale 10 volts, la différence de potentiel, VA moins VB, ou VA négatif. VA, il est négatif, moins, il est moins. Donc, la force électromotrice E égale VA moins VB égale moins 10 volts. On revient vers A négatif. Le terme de la différence est toujours celui où aboutit la pointe de la flèche. Le terme de la différence, c'est-à-dire VA moins VB, et dans ce cas, c'est égal à moins 10 volts, quand E égale 10 volts, il est choisi par la flèche. C'est la flèche qui a choisi ce signe. V égale VA, donc V pour ce montage, c'est-à-dire le montage de la batterie. Ici, on a le point A est positif, et B négatif. Donc, V égale VA moins VB égale E, égale la force électromotrice. ou VA positif, VA, c'est plus. Pour E égale 10 volts, c'est-à-dire l'inverse de ce montage, la pointe de la flèche est de sens positif, il est de ce côté, donc A positif, E égale VA moins VB égale A plus 10 volts. Donc, il y a deux cas qui se présentent. Un cas, le premier cas, c'est l'AVa négatif, et l'AVa positif. Donc, A positif, E force électromotrice, il y a le VA moins VB, et il y a plus 10 volts. Nous considérons désormais les intensités et les différences de potentiel comme des grandes âges algébriques. Pratiquement, on adopte un sens arbitraire pour les courants et les tensions. On choisit un sens arbitraire, soit de ce sens, et aussi pour les courants. Pour les intensités aussi, on peut choisir un sens, par exemple, ici, E positif, il est de ce côté. Donc, pratiquement, on adopte un sens arbitraire pour les courants et les tensions. Pour effectuer la somme des différences de potentiel, il est indispensable de faire une somme algébrique en tenant compte du sens des flèches. En tenant compte du sens des flèches. Du sens des flèches. Merci de votre attention et au revoir. Au revoir.